C'est toujours un petit peu de mal à parler de la Calanque de l'Aviateur comme un roman, parce que c'est une constellation d'étoiles, la Calanque de l'Aviateur, d'étoiles que dépose en fait un personnage qui s'appelle Lina. Quand on démarre ce roman, Lina, qui est une jeune femme mutique, arrive dans un bout du monde non loin de la mer, avec une météo pas très accueillante et un village qui plutôt est en train de dépérir. Et le matin où elle arrive dans ce village, elle visite avec un agent immobilier une vieille maison, une ancienne mercerie qui tombe en ruine, et elle décide d'acheter cette maison. Et à partir du moment où elle pose cet acte de propriété, le langage qu'elle avait oublié va réapparaître. La Calanque de l'Aviateur, c'est aussi l'histoire de cette maison qu'elle va investir. Dans le village, cette maison s'appelait la maison de l'Aviateur, parce qu'avant la mercière, il y avait un personnage qui était son père, qui était forgeron et qui est devenu pilote pendant la Première Guerre mondiale, qui est rentré gueule cassée. Et au fur et à mesure où Lina fait les travaux dans la maison, en fait elle découvre ce qui a permis à Hugo de surmonter son handicap, de continuer à vivre. Alors on ne va pas donner ce que c'est que ce trésor, mais entre Hugo et Lina, c'est comme quelque chose, comme une continuité, une transmission. Et Lina, en fait, au fur et à mesure, va poser ses différentes étoiles dans ce village, avec ses cahiers de phrases d'auteurs. Et puis elle va, à partir des matériaux qu'elle trouve, elle va essayer de retrouver son frère, Jeep, qui lui est parti aux États-Unis à la mort de leur père, lui aussi très mal en point. Deux visions de la vie, deux visions et deux histoires en parallèle. Celle de Jeep, celle de Lina. Jeep, c'est les États-Unis, c'est New York, c'est Boston. Et celle de Lina, c'est ce travail d'installer une librairie très particulière, où elle travaille avec des cahiers de phrases. Et quand elle a rencontré la littérature, elle n'a pas rencontré la littérature via les histoires, mais via les phrases des auteurs qui mettent debout. Et donc tout son travail, ça va être de constituer un endroit bien à part, une librairie où en fait elle propose aux gens de rentrer dans cette littérature par ses phrases d'auteurs. Donc c'est un livre en fait qui est à la fois sur l'impact de la littérature, qui est sur ces endroits très particuliers que sont les librairies, qui sont des endroits magnifiques où vraiment le cœur de l'homme se construit. Et puis c'est un livre aussi où on rencontre en fait à la fois le travail sur le silence, qu'est-ce que nous dit le silence, et sur le fait que Lina, elle a cette capacité à attraper l'exact instant. À chaque fois qu'il arrive quelque chose dans l'existence, elle a ce regard pour se dire, à cet exact instant-là, qu'est-ce que je fais de cette rencontre, qu'est-ce que je fais de cet événement, et comment je poétise le monde. Donc c'est pas vraiment un roman en fait, c'est un livre qui est un livre très très enchanteur, où il faut avoir envie de tirer son propre fil. Il y a mille manières de tirer les fils dans la calanque de l'aviateur. Sous-titrage Société Radio-Canada